Il est temps qu'on voit ensemble quelque chose qui va nous donner un nouveau regard sur l'apprentissage, qui va permettre de le booster, qui va permettre aussi d'être beaucoup plus persuasif. On va avoir une technique utilisée par les hommes politiques pour faire en sorte que leur message soit impactant. Et enfin, on va apprendre à gérer notre mode de fonctionnement et notre système émotionnel de manière plus efficace. C'est important parce qu'on sait aujourd'hui que pour les entrepreneurs, mais pas seulement, l'intelligence émotionnelle est un des facteurs clés de la réussite. Même si c'est un peu un abus de langage parce qu'on devrait plutôt parler d'intelligence sentimentale. On va démystifier une partie importante des neurosciences, se l'approprier et devenir des mercenaires de la compréhension de soi. Bon alors, c'est vrai qu'il y a une énorme communication sur le cerveau triunique. Tout le monde connaît, tout le monde en parle, même si à l'heure actuelle, c'est un peu remis en cause par les dernières recherches. Mais on trouve personne qui nous dit vraiment qu'est-ce qu'on en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais revenir rapidement dessus. On a donc grossièrement trois parties dans le cerveau. Le cerveau reptilien qui est appelé comme ça tout simplement parce que son mode de fonctionnement ressemble beaucoup à celui des reptiles. On a ensuite le cerveau limbique qui est dit mamalien parce que c'est quelque chose qu'on tient de commun avec les mammifères et sa fonction, qui est une fonction reliée à l'affectif, est intéressante. Et le néocortex qui nous différencie beaucoup des animaux, on dit de lui qu'il est la couche supérieure de l'humain. Alors on entend beaucoup parler de théorie de l'évolution qui dit qu'on a déjà été un cerveau reptilien, ensuite mamalien et ensuite cortical. Mais toutes les études et recherches récentes prouvent le contraire. On a un cerveau qui intègre toutes ces dimensions-là et il intègre ça parce qu'il a des fonctions adaptatives. Et tant que l'être humain est dans une fonction adaptative, il se doit d'avoir ces trois niveaux de fonctionnement. Donc je vais vous le présenter un peu différemment de ce qu'on vous présente d'habitude et ensuite je vous expliquerai comment faire le lien avec la dimension d'apprentissage, des émotions et même des relations. Le point positif dans le fait que vous avez déjà probablement entendu parler du cerveau très unique, c'est que lorsqu'on veut apprendre quelque chose ou transmettre quelque chose, quand on sert de quelque chose d'existant, on a beaucoup moins de résistance de la part du cerveau. Par exemple, quelqu'un qui apprend un nouveau sport, on a intérêt en tant qu'enseignant à chercher toutes les analogies entre ces deux sports. Parce que chaque fois qu'on va faire une analogie, on rassure le cerveau de la personne et on rend accessible une fonction qu'on appelle la transposition cybernétique. C'est vrai que c'est un peu un mot difficile, mais la transposition cybernétique c'est juste la capacité qu'on a de transposer au niveau de notre cerveau des compétences clés dans un domaine et de les remettre dans un autre domaine. Par exemple, certaines personnes vont être très douées dans un domaine de leur vie et moins dans un autre. Peut-être qu'en tant que patron, vous êtes des bêtes, vous êtes des vrais leaders mais qu'à la maison, vous vous laissez déborder par ce qui arrive, par la relation avec la personne qui partage votre vie. Ou peut-être que c'est l'inverse. Et parfois on peut même se demander, mais est-ce qu'il a cloisonné son apprentissage dans un domaine de vie particulier ? Et bien la réponse est oui. Par exemple, combien de super patrons arrivent à gérer des situations délicates avec leurs collaborateurs, mais qui sont incapables de gérer les disputes entre leurs enfants. Ou alors l'inverse, et c'est même souvent l'inverse. Mais vous devrez apprendre à un moment donné à décloisonner cet apprentissage pour le transposer dans un autre domaine. On appelle ça de la transposition. Et c'est dingue comme on ne se rend jamais compte à quel point on a développé des compétences et des capacités dans certains domaines. Mais tout ça, encore une fois, ce n'est qu'une question de connexion neuronale. De toute façon, un apprentissage, une logique de compréhension, une émotion, une pensée, ce n'est rien d'autre qu'une multitude de connexions. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc c'est important de comprendre, quand on parle de nos trois cerveaux, indépendamment du fait qu'ils sont quand même super bien décorrélés, et bien ces trois cerveaux ont des ressources particulières. Mais que ces ressources particulières, quand on y réfléchit et quand on les transpose, que ce soit dans nos apprentissages ou alors que ce soit dans nos émotions, et bien on peut faire quelque chose d'assez fantastique. Donc comprenez que ces trois cerveaux ont des fonctions particulières. Mais encore faut-il les mettre au service d'une conscience de la transposition cybernétique. J'espère que jusqu'ici, je suis assez clair. Le préambule étant fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Sachez que tous les animaux, peu importe leur taille, vont effectuer un panel d'activités qui est assez impressionnant. Donc à la base de votre crâne, à la limite du cou, se trouve votre cerveau reptilien. Et c'est lui qui va gérer la dimension la plus archaïque de votre cerveau. Ça veut dire que chaque information transmise par votre corps vers la zone supérieure de votre cerveau doit d'abord passer par le tronc cérébral. Parce que cette zone-là, elle contrôle le système respiratoire, le système cardiovasculaire, la vigilance, la sensibilité à la douleur. Et c'est grâce à lui que vous n'avez pas à faire battre votre cœur ou alors que vous n'avez pas besoin de vous rappeler de respirer. Donc vous l'aurez compris, par la cause de ce cerveau reptilien, tout ce qui est de l'ordre de la survie va se faire de façon inconsciente. Ce qui va nous permettre de diriger notre conscience vers des tâches qui vont être un peu plus intéressantes. Et ces tâches un peu plus intéressantes, on va les retrouver au centre de notre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Donc la structure limbique, en fait, elle se situe au niveau de vos oreilles. D'accord ? Tous les mammifères en ont un. Le cerveau limbique, contrairement à ce qu'on entend souvent, ne dirige pas que les fonctions affectives. Ils régulent aussi la tension, ils régulent la respiration. On a aussi une zone qui s'appelle le pont de Varol, qui est une partie qui est au-dessus du bulbe rachidien. Et c'est dans cette zone qu'on va retrouver, par exemple, l'équilibre, le mouvement. On a aussi le thalamus, qui lui, prend toutes les informations sensorielles. On a aussi l'hypothalamus, qui comprend la libido, l'alimentation, l'hydratation, tout ce qui est le système endoctrinia, et tout le système nerveux autonome. Alors, le système nerveux du cerveau limbique, il assure aussi à sa façon votre survie. Mais au jour le jour. En fait, le système nerveux est divisé en deux rôles. La dimension sympathique et la dimension parasympathique. La dimension sympathique, en fait, c'est ce qui contrôle votre action de lutte ou de fuite. En termes de danger, de stress, c'est cette zone qui va dire « Viens, on se barre » ou « Viens, on se bat ». Du coup, il va augmenter le rythme cardiaque, il va augmenter la pression artérielle, il va libérer la pression sanguine, bref, toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de tous nos muscles. Et donc, le parasympathique, lui, c'est le refroidissement de la machine. C'est lui qui ralentit, par exemple, le rythme cardiaque. Et enfin, le néocortex qui gère la dimension de tout ce qui est intelligence supérieure, donc conscience, projection, gestion des émotions, mais en y mettant de la raison. Et donc, si on reprend ces trois couches-là, on a le cortex qu'on a de commun aussi avec les primates et qui va apporter tout ce qui va être raisonnement et intelligence. On a le système limbique qu'on a de commun avec les mammifères, donc on va avoir tout ce qui est schéma de pensée émotionnel et réactionnel. Et on va avoir le tronc cérébral qu'on a de commun avec tous les reptiles. Et là, on est vraiment sur les fonctions vitales et les fonctions homéostasiques. Alors, je parle souvent de l'homéostasie parce qu'en fait, l'homéostase, c'est un système fabuleux, mais c'est aussi un système qui nous coince dans bien des problèmes. Parce que la fonction du tronc cérébral et du cerveau reptilien, c'est d'organiser la structure homéostasique. Et la structure homéostasique, c'est de s'assurer que tout reste en l'état. Donc le cerveau reptilien, lui, votre évolution, il s'en fout. Votre réussite, pareil. Et votre bien-être n'a que peu d'intérêt. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que vous restiez tel que vous êtes, que vous ne vous mettiez pas en danger et que vous assuriez votre survie. C'est une fonction primaire parce que, comme je l'ai dit, avant que la formation monte jusqu'aux étapes supérieures de votre cerveau, ça passe d'abord par ce filtre-là. Et selon la culture, selon l'éducation, selon l'environnement, le cerveau reptilien peut être très puissant pour vous empêcher de fonctionner. C'est la raison pour laquelle tous les régimes font grossir. Parce que quand vous perdez beaucoup de kilos, il se met en alerte. Parce qu'il considère ça comme une période de famine. Et le jour où vous avez une baisse de volonté, il va s'assurer de récupérer tous les kilos perdus. Et en plus, il va faire une réserve de 10% au cas où. Voilà pourquoi les études montrent que la plupart des obèses, en fait, c'est juste des gens qui ont enchaîné régime sur régime. Bref, une fois encore, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aussi, le système limbique, il joue un rôle dans ce qui va être éducation sexuelle, sensation de plaisir, les émotions, la douleur. Il est aussi très lié à la pensée, à la conscience. Il est en contact aussi avec les zones supérieures du cerveau. Et ce qu'on sait aujourd'hui en termes de neurosciences, c'est qu'on est de plus en plus convaincu que les capacités intellectuelles dépendent aussi du système limbique. On s'est rendu compte à quel point l'enjeu émotionnel, la prise en compte de nos émotions dans nos décisions, dans notre facteur de réussite, est très importante. Donc le cerveau limbique peut être considéré comme celui qui nous relie aux autres. C'est souvent le cerveau qu'on appelle le cerveau social aussi. Parce qu'il nous informe sur la façon de nous mettre en sécurité, sur ce qui engendre les plaisirs de notre corps. Ensuite, le néocortex, il abrite toutes les fonctions supérieures de votre cerveau. Donc le langage, la mémoire, l'analyse, la conscience, le développement de notre société, les systèmes de communication, créer la beauté. Et bien tout ça, c'est par la cause du néocortex. Il est divisé en deux. On a le cortex droit et le cortex gauche. On appelle ça des lobes. Et chacun de ces lobes va avoir des spécificités. Par exemple, le langage, la pensée sensorielle, la pensée conceptuelle, la conception viso-spatiale, tout ce qui va être, par exemple, l'attention, tout ce qui va être le mouvement musculaire. Et quand on regarde ces deux hémisphères, on croira qu'ils sont identiques, mais en fait, il y a de grosses différences. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup à dire sur ça, mais ça prendra vraiment beaucoup de temps. Et je voudrais vraiment qu'on parle du lien qu'on peut faire avec l'apprentissage, avec les émotions, avec les relations et le business. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut vite s'apercevoir qu'il y a des gens qui vont appréhender le monde avec un mode de fonctionnement reptilien, d'autres avec un mode de fonctionnement limbique et d'autres avec un mode de fonctionnement cortical. Par exemple, quand on regarde une période de crise dans les entreprises, eh bien tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre des employés qui risquent de se prendre un licenciement économique, eh bien ce n'est pas pareil que ce qu'on voit des patrons. Parce que l'employé, lui, il est en mode reptilien, donc en mode survie. Donc, ou il fuit, ou il attaque. Le patron, lui, il est plus en mode cortical pour être dans des perspectives d'évolution. Donc forcément, eh bien la communication entre les deux, elle va être très très difficile. Et c'est un conseil qu'on donne aux entrepreneurs qu'on accompagne. Sachez que vos employés, en temps de crise, comme la période qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien ils sont en mode reptilien. Donc adaptez votre discours par rapport à ça. Sinon, vous allez vous faire enterrer et votre société va couler. Et c'est pareil pour vos clients. Adaptez vos discours et vos arguments. Aussi, posez-vous la question. Quand vous rencontrez un problème habituellement, comment est-ce que vous réagissez ? Ici, la plupart du temps, on réagit que d'une seule façon. Tous les tests démontrent que face à un problème, on va avoir un mode de fonctionnement ou hyper reptilien, ou bien limbique, ou cortical. Hyper reptilien, ou je fuis, ou je agresse. Le limbique, eh bien il est touché, il essaye de communiquer, il fait comme il peut. Et le cortical, eh bien il reste un peu détaché de tout ça. Il va prendre de la hauteur, il va essayer de raisonner tout ce qui est en train de se passer. Et vous savez, ils ont créé des mythes entiers sur la pleine conscience, mais en fait, la conscience, ça veut juste dire augmenter sa vision du monde à travers ces trois sphères. C'est comprendre qu'il peut y avoir à chaque fois trois formes de points de vue différents. Et posez-vous la question. Si ma partie reptilienne devait réagir, qu'est-ce qu'elle ferait pour me protéger ? Au niveau limbique, demandez-vous comment vous pouvez manager ça au mieux au niveau émotionnel. Et ensuite, posez-vous la question. Quelles sont toutes les solutions que je vais pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir y arriver ? Le principe, en fait, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire pour ne pas me laisser embarquer émotionnellement ? Donc, calmez le reptilien, ensuite, organiser ma gestion émotionnelle et après commencer, eh bien, aller chercher des solutions. Le fait de le faire dans ce sens-là va vous donner une conscience de l'expérience qui ne repose pas sur une façon de penser, mais sur une façon structurelle d'organiser l'information à l'intérieur même de votre corps. Et grâce à ça, eh bien, vous allez en fait rassurer les différents étages de votre cerveau et du coup, le cortex pourra beaucoup plus facilement communiquer avec le reptilien et avec le limbique. Et c'est là où vous allez être créatif, où vous allez trouver des idées et là où vous allez gérer la situation de crise. Parce que l'approche que vous aurez va être une approche globale et pas une approche relative. Maintenant, on va parler d'apprentissage et comment intégrer tout ça dans notre apprentissage. Parce qu'un entrepreneur passe et doit passer sa vie à apprendre. Donc déjà, on sait que plus il y a d'émotions, mieux on retient. Comme par exemple, si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, vous vous en rappellerez quasiment tous. Mais si je vous demande de la semaine dernière, il y a peu de chances que vous vous en souvenez. On sait aussi que plus c'est loufoque, plus le cerveau retient. On sait aussi que le cerveau retient mieux les histoires que les choses isolées. D'où l'invention des mind maps. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais plus sérieusement, c'est quoi apprendre ? Et posons-nous une question. Pourquoi apprendre ? Dites-moi en fait, pourquoi est-ce que vous regardez cette vidéo ? Apprendre en fait, c'est la fonction par laquelle vous allez développer de nouvelles connaissances dans le but de les mettre en œuvre avec comme objectif de vous améliorer. Et c'est l'unique et seule raison en fait pour laquelle vous suivez cette vidéo. Sauf si c'est pour vous divertir. Mais si c'est le cas, eh bien logiquement, vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici. Maintenant, une fois encore, puisque tout est géré par trois types de cerveau, organisons les choses intelligemment. Quand vous apprenez quelque chose, par exemple, une capacité qui va vous servir pour votre business, eh bien posez-vous toujours la question. Dans ce que je viens d'apprendre, qu'est-ce qui est le plus important de ce que je dois savoir ? Quelle est l'information majeure que je dois connaître pour être sûr de m'en sortir si jamais demain, eh bien j'ai besoin de cette connaissance ? La deuxième chose, comment je peux faire pour prendre du plaisir et comment je vais retirer du plaisir dans ce que je fais ? Qu'est-ce qui par exemple est dans ce que je viens d'apprendre vraiment passionnant et vraiment intéressant ? Et la troisième question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir utiliser ce que je viens d'apprendre dans ma vie de tous les jours pour être meilleur ? Et ça peut paraître dingue, mais quand vous faites ça, le système reptilien se met en mouvement et dans le système reptilien, eh bien il y a quelque chose qui s'appelle la coordination pour la mémoire à long terme. reptilien qui va dire « Eh, ça c'est une information qui est hyper importante » parce que ça évite qu'ils se mettent en danger. Donc ça, il faut qu'ils le retiennent. Et curieusement, quand on a cette conscience de l'apprentissage à travers ces trois zones, notamment par le système reptilien, eh bien on est en train de dire « Eh, range ça dans la mémoire à long terme et pas dans la mémoire de travail et pas dans la mémoire à court terme. » Donc là, on a un premier niveau d'engagement. Le deuxième niveau d'engagement, eh bien ça serait « À quoi ça va me servir dans ma vie ? » Alors le premier réflexe de tout le monde, c'est « Ouais, mais les maths, je ne vais pas en faire grand-chose, ça ne va me servir à rien. » Ben t'en sais rien. Peut-être que demain, tu vas devoir calculer le taux de rentabilité de tes investissements. Peut-être qu'un jour, ben t'auras calculé les nombres vectoriels par rapport à ton différentiel marketing. T'auras peut-être besoin de faire des stats sur la nature de tes clients. Encore une fois, c'est de la transposition. Et donc, imaginez-vous aussi en train de restituer les informations. Avec tout ça, vous aurez stimulé toute la logique très unique de l'apprentissage. Bon après, il existe d'autres méthodes complémentaires pour devenir une bête de mémoire. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Maintenant, si on parle de commerce et de communication, les neurosciences ont démontré que pour qu'un message soit bien capté, il fallait le faire entrer par une porte limbique, ensuite le faire passer par du reptilien et sortir par le cortical. Et vous savez quoi ? Quand vous communiquez avec vos collaborateurs, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer par de l'émotion, continuer sur de l'urgence et ensuite finir par de la réflexion. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ces deux-là ? À part qu'ils sont tous les deux présidents ou alors au moins qu'ils l'ont été. Eh bien, tous les deux ont eu un discours basé sur cette logique-là. Je ne sais pas qui les a formés mais à mon avis, ce n'était pas n'importe qui. Par exemple, Trump, il commençait toujours ses discours par l'Amérique, c'est mon pays. Je suis américain, j'aime ce pays, je mourrai pour ce pays, je porte l'Amérique au plus profond de mon cœur mais je commence sérieusement à avoir peur. Et vous aussi, vous devriez avoir peur. Peur de l'immigration massive de ces méchants mexicains qui dénaturent l'origine de ce pays, qui prennent votre travail, qui prennent votre place d'Américains et s'ils ne faisons rien, eh bien, il n'y aura pas de marche arrière possible. Et ensuite, il partait sur du cortical et il expliquait son programme en faisant un peu à la réflexion de chacun. Franchement, son discours était neurologiquement quasiment parfait. Mais comprenez que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser avec vos collaborateurs, avec vos clients et même avec votre famille pour faire passer un message important. Et oui, certains pourraient dire que c'est de la manipulation mais comprenez que la différence entre l'influence et la manipulation réside dans l'intention. Si vous avez l'intention de rendre service, de faire le bien, eh bien, il n'y a aucun mal à utiliser l'influence. Par contre, si l'intention première n'est pas celle-là, c'est de la manipulation. Vous savez, un jour, j'expliquais ça à un client. Il me disait « Oui, moi, je vends des produits, je ne peux pas avoir l'intention d'aider en vendant mon produit. » Je lui ai dit, tu vois, c'est peut-être là, probablement, la raison première qui fait que tu ne vends pas. il ne va pas acheter. Ensuite, on pourrait aussi parler des neurones miroirs, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à mettre en pratique ce qu'on a vu parce que la mise en pratique aide énormément pour un apprentissage. Et ces quelques basiques peuvent vraiment faire état de véritables game changers. Les choses en fait simples sont souvent les plus efficaces. Tout ça couplé avec une bonne compréhension des orientations neurologiques qu'on a expliquées dans cette vidéo et votre activité va se payer un relooking extrême. En attendant, je vous dis à dimanche prochain.